Bienvenue dans le Lab pour commencer. J'ai avec moi aujourd'hui Thierry Vignal. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le cofondateur et le président de Mastéos et vous vous décrivez, j'ai lu ça en faisant mes petites recherches, comme le temple du locatif. Pourquoi ? On est inspiré de la tradition des Grecs qui avaient des fondations assez solides et qui ont inventé l'architecture moderne. Donc on reprend cette tradition historique. Alors qu'est-ce que vous proposez chez Mastéos ? On propose de l'investissement clé en main autour de trois grands métiers. Je pense qu'on est la seule boîte en France à assumer ces trois métiers de manière intégrée. La transaction, donc trouver le bien, la rénovation, le rénover, la meubler et la gestion locative. D'accord. Donc quand vous venez chez Mastéos, on est capable d'assumer tout le process de A à Z à peu près partout en France et le tout à partir d'une app pour suivre en temps réel son deal. C'est génial. Donc alors comment vous faites pour vous organiser concrètement ? Vous avez des personnes avec qui travailler partout en France, puisqu'il y a la partie rénovation et la partie gestion locative qui encore peut se comprendre avec des agences, des partenariats, mais il faut quand même suivre les travaux. Oui, c'est pire que ça en fait. On ne sous-traite pas, on les a en interne, en CDI. C'est-à-dire que moi j'ai des plombiers, des électriciens à Bordeaux, à Marseille, à Lille. En interne, en CDI, embauchés chez vous. Oui, on est une centaine de personnes sur cinq villes. Donc Paris, Bordeaux, Marseille, Lille. Là, on a ouvert Lyon et on fait Nantes et Angers bientôt. Et on a des vraies équipes en CDI, en transaction, rénovation, gestion. Donc effectivement, c'est assez infernal à gérer. Il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de... Il y a des partenariats B2B, etc. Mais on a vraiment ce parti pris très audacieux d'avoir intégré toute la chaîne de valeur et du coup permettre à l'investisseur qu'il ait un interlocuteur unique et qu'il ne jongle pas avec dix intervenants où nous, on ne va pas se déresponsabiliser sur la suite du deal. On ne va pas dire pour les travaux, vous voyez, avec quelqu'un d'autre, on sous-traite à tel... Donc on fait tout en interne. C'est génial. Et on a cette couche tech qui permet d'améliorer un peu l'expérience. Alors racontez-nous, parce que si j'ai bien compris, il y a une application, on peut suivre en temps réel. En tout cas, l'évolution des travaux en temps réel, j'entends au jour le jour au moins. L'évolution des travaux, comment vous faites ça ? Alors on essaye de digitaliser le processus de A à Z et effectivement ça commence d'abord avec des caméras 3D. Nos chasseurs partout en France ont des caméras, ils vont scanner les biens et on va pouvoir les visiter en visite virtuelle sur le smartphone. C'est déjà assez sympa, ça évite de se déplacer. Pareil pour le chantier travaux, on peut suivre en temps réel, en visite virtuelle 3D, l'avancement des travaux. Ça c'est pour la partie visite virtuelle. Après on a le suivi du deal, où on voit à quelle étape on en est. Il y a beaucoup d'étapes en immobilier et ça permet vraiment de simplifier la lisibilité de ce qui se passe. On peut uploader les documents importants sur le smartphone, les signer avec le doigt et une fois l'investissement fait, on peut suivre la performance financière sur le dashboard locatif, sur l'app. Donc ça apporte vraiment de la lisibilité, cette partie tech. L'immobilier d'habitude est assez hermétique à la tech et on essaye de forcer un peu le secteur à adopter des nouvelles technologies. C'est vrai que jusque-là, tout ce qu'on voit dans l'immobilier en termes de tech, c'est la visite virtuelle par exemple, où ça commence un petit peu l'administratif, mais c'est très compliqué. Alors comment vous faites financièrement ? Vous proposez une formule tout en un ? C'est ça ? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de frein avec les clients ? Parce que comme ils ont l'habitude d'aller faire un devis d'abord pour la rénovation, d'aller voir ensuite pour la location, l'enveloppe globale peut-être faire peur ? Comment ça se passe ? Déjà, au moins, il n'y en a qu'une. Donc c'est la vie de faire quatre devis différents. Et ça, ça simplifie pas mal. Nous, notre pricing, il est hyper compétitif. Je crois qu'on est les moins chers du marché. On facture 5% du prix net vendeur. Et ça, ça couvre tout. De la recherche du bien, la structuration juridique, fiscale et bancaire du deal, rénovation, ameublement et mise en location. La gestion, c'est séparément. C'est aussi 5% des loyers. Mais voilà, il faut retenir 5%. C'est assez indolore financièrement parce que ce sont des frais empruntables. C'est la banque qui les finance et ils sont déductibles. Merci beaucoup, Thierry Vignal, d'être venu nous présenter Masteos, une des seules solutions tout-en-un de la gestion immobilière, de l'achat à la rénovation, à la location. Quant à nous, on poursuit avec notre second invité du Lab pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada